bienvenue à maurice comme on dit ici je vais vous montrer notre nouvelle maison ça y est on a installé ici dans le nord de l'île à calodine très exactement à l'endroit calme du nord de l'île maurice donc bienvenue regardez cette entrée moi je trouve ça magnifique petite place de parking bien sûr pour ceux qui sont pas au courant on habite ici maintenant on habite à l'île maurice on a déménagé avec capucine les enfants ça fait un mois maintenant on s'y plaît bien on s'est installé dans cette maison que vous allez découvrir aujourd'hui pour ceux qui ont suivi j'avais parlé du projet j'avais expliqué qu'on avait décidé de partir à l'île maurice je m'étais engagé sur un projet immobilier j'avais fait une réservation d'une villa sur plan finalement j'ai eu quelques soucis à cause de ça j'ai perdu pas mal d'argent on en parlera ce sera le sujet d'une autre vidéo bien sûr mais là aujourd'hui je vous montre cette maison où je suis sans location à la fin de la vidéo je vous dirai combien ça coûte avec quel service etc donc restez bien jusqu'à la fin la mif je vous montre ici petite place de parking à l'entrée voiture de loc que j'ai depuis un mois merci ahmed c'est grâce à lui que je paye pas cher cette petite voiture parce que des petites voitures comme ça en location ici vous pouvez les payer très cher et je cherche une voiture je sais à peu près ce que je veux maintenant je me suis tâté pas mal de temps et capucine elle a trouvé sa voiture on a trouvé sa voiture et normalement je vais la récupérer demain donc je pense qu'elle en parlera sur sa chaîne bref l'entrée les palmiers pour vous parler un peu de la superficie la maison elle fait 400 mètres carrés et 1000 mètres carrés de jardin donc voilà c'est une grande maison avec un grand jardin et surtout c'était quelque chose qu'on avait du mal à trouver dans le coin où il y avait des très belles maisons avec des belles surfaces intérieures mais des jardins qui était pas assez grand selon nous ou alors pas assez de verdure pas assez d'arbres de nature on va dire dans le jardin et il y a bonny et ici va voir voilà pourquoi on a mis longtemps à trouver un lieu c'était pour bonny surtout et bien sûr aussi pour pouvoir jouer avec les enfants c'était un tout on aime bien l'espace on aime bien les jardins et c'est vrai qu'ici sur les maisons on va dire avec un bon standing tout ça trois chambres etc souvent le terrain n'était pas super grand et surtout il était très bétonné il y a quelques arbres pour faire joli mais c'est pas de la pelouse c'est beaucoup de fausses pelouses des trucs comme ça des dalles du carrelage etc c'est joli mais c'est moins notre style c'est moins notre délire bref je parle beaucoup on passe par là pour rentrer je vais vous montrer tout l'extérieur et puis on ira à l'intérieur après moi je trouve ce jardin magnifique donc il a entretenu il ya un jardinier qui vient toutes les semaines faire l'entretien il ya un mec qui vient tondre la pelouse aussi ce pas le même que le jardinier il ya quelqu'un qui fait juste la pelouse et un jardinier qui s'occupe de tout le reste ici vous avez un générateur de compétition au diesel parce que à l'île maurice il ya de temps en temps des coupures de courant parce que il arrive qu'il y ait des des forts ventes tout ça donc il ya des coupures de courant et du coup qu'un des coupures de courant le générateur peut prendre le relais il n'y a pas toutes les maisons qui en ont mais celui là en gros vous pouvez rester en autonomie sans électricité pendant trois jours avec ce générateur là ici vous avez le local pour le pisciniste parce qu'il ya un pisciniste aussi donc c'est son local ici avec les produits de piscine etc il ya aussi bas le local technique de la piscine qui est là ensuite vous avez un abri ici donc là cet abri là bas là il ya la voiture de capucine donc deuxième voiture de loc qu'on va rendre à la fin de la semaine parce que on récupère la nouvelle voiture ici bon il ya quelques cartons encore petite valise que je vais rentrer j'ai oublié les clés vous voyez les images là on sera allé filmer au moment où vous voyez la vidéo mais à l'intérieur voilà c'est un garage où on va mettre du rangement on va mettre un peu tout ce qu'on a en même temps on n'est pas venu à lille maurice avec tout notre garage on a pris l'essentiel on a fait venir un conteneur bien sûr on parlera aussi de ça dans une autre vidéo je vous expliquerai combien ça coûte combien de devis j'ai fait parce que moi je déteste me fera arnaquer j'ai pas mal cherché et souvent je perds quand même pas mal de temps à faire des trucs comme ça mais au final au moins je me fais pas arnaquer enfin pas trop quoi vous avez les escaliers qui monte directement à la cuisine donc on verra ça tout à l'heure là vous avez un espace qu'on n'utilise pas trop enfin moi personnellement j'utilise pas trop pour étendre un peu le linge tout ça il ya une petite cuisine entre guillemets de l'extérieur surtout un évier quoi voilà en fait vous pouvez faire le tour de la maison ici encore des escaliers qui mène au bureau et puis là bas vous avez encore un petit local en bas garage et là la petite porte qui amène au jardin bref on va retourner dans le jardin on va voir le jardin la piscine let's go du coup ça c'est le chemin qu'on emprunte pour rentrer à la maison en général on passe par là et là on arrive sur un bel espace un beau jardin assez plat pour pouvoir jouer au foot avec athènes il adore jouer au foot victoria aussi d'ailleurs mais lui il adore vraiment et là on est bien la route n'est pas proche pas beaucoup de circulation je vais me mettre un petit hamac là entre les deux arbres là bas je vais voir comment l'installer mais je pense que je vais être bien donc vous voyez un petit peu ce qui est bien c'est que les arbres sont grands il ya beaucoup d'ombre la maison est très aérée l'île maurice ça reste quand même un pays chaud où il fait entre 20 en hiver et 35 degrés en été ce que je me trompe lui il habite dans le centre il fait un peu plus frais mais moi où j'habite c'est à peu près ça ici je passe si vous souvenez ma maison à grenoble j'avais à peu près le même bon il était en bois était encore même plus joli celui de la maison à grenoble mais celui-là est super beau ils viennent de refaire le toit ici donc c'est totalement étanche on peut baisser sur les côtés là il ya des je sais pas comment ça s'appelle genre de rideau là voilà vous avez compris et ici on peut se caler pour manger et tout donc on n'a pas encore fait en vrai on est installé depuis très peu vous allez voir encore il ya des cartons il manque des meubles il ya des choses qu'on veut changer je vous montrer au fur et à mesure mais encore on n'a pas encore eu l'occasion d'inviter des gens de manger à l'extérieur tout ça on est sorti tous les week-ends on était là pour l'instant ici vous avez la piscine on a mis le filet il n'est pas beau mais bon c'est une sécurité pour les enfants qui savent pas encore nager mais c'est vrai que c'est très moche le fond de la piscine la couleur c'est pas de mes goûts spécialement après bon ça reste un détail elle est grande on peut bien se baigner dedans c'est le principal et elle est entretenue comme je vous disais par piscine c'est même pas moi qui l'entretien donc ça c'est un kiff aussi parce que une piscine ça demande vraiment de l'entretien donc ici vous avez petit toujours petit jardin les petites dalles l'arrivée d'eau qui est ici là comme je vous montrais la petite porte qui donnait sur jardin là bas on a encore une petite porte d'entrée avec un local poubelle à nous mêmes l'extérieur en tout cas il est super bien conçu on va commencer par une pièce qui est la pièce ici au bord de la piscine et c'est une pièce à part de la maison c'est à dire que on peut pas passer dans la maison de par cette pièce excusez moi j'ai tourné beaucoup aujourd'hui surtout du sport j'ai du mal à trouver mes mots vous allez voir ici c'est la pièce où il va se passer pas mal de choses pour moi c'est à dire qu'il ya le home gym ma salle de sport personnel mon studio d'enregistrement pour faire de la musique pour mes kiff et il va y avoir un setup pour notre émission twitch va bientôt sortir avec pj qui va s'appeler double dose on est en train de travailler dessus on veut vraiment faire un truc cali ça va être sympa mais voilà en gros je vais mettre tout ça ici là bas vous voyez il ya le matos poulies vis-à-vis cage à squat traction rotor pour tes bars des bancs des halter le rack le box le frigo fitness boutique qui va bien les miroirs ici tout ça c'est des miroirs de salle de sport il ya les poids il ya les disques il ya tout ce qu'il faut et ça j'ai ramené dans le conteneur donc on a pris un conteneur entier 20 mètres cubes le micro hier soir j'ai enregistré ici comme ça avec mon ordi là et j'étais là voilà quand je voudrais bien aménager ça sera sympa on a reçu le conteneur ça fait 4 5 jours qu'on a reçu le conteneur donc j'ai pas encore eu le temps le seul défaut de cette pièce c'est que c'est la seule qui a pas de clim du coup j'ai acheté un gros ventilo hier et heureusement il ya une fenêtre de chaque côté le vent circule bien bref on arrive entrée on utilise la plupart du temps salon alors on n'a pas fait la déco il ya des choses qui sont sympas d'autres choses qui sont pas de nos goûts on a juste rajouté quelques trucs nos affaires personnelles donc là vous avez le salon une grande pièce un grand salon avec un autre petit salon à côté je voulais dit faut combler l'espace à la raison elle fait 400 mètres carrés ici on a mis un petit espace pour les enfants pour qu'ils puissent jouer lire dessiner etc mais bien sûr on n'a pas rangé les jouets ici au milieu de la ce qui ont des enfants vous savez marcher dessus y'en a de partout on joue deux minutes avec on en veut un autre donc bref tous les jouets sont là bas sous l'escalier et normalement doivent nous demander pour changer de jouets qu'on en amène un autre tout ça bref dans les faits c'est pas du tout ça mais bon la maison est grande donc ça va dans une petite maison quand il ya un peu de bordel ça se voit beaucoup dans une grande maison quand il ya du bordel ça se voit beaucoup moins c'est pour ça qu'on a pris une grande maison là il n'y a pas de bordel on savait qu'on allait filmer bref voilà le salon comme je vous disais ça l'a mangé on mange ici il ya surtout en fait des luminaires aussi qu'on veut rajouter parce que ici à lille mourisse le soleil se couche entre 6 heures l'hiver et 7h30 l'été du coup on n'a pas l'habitude de ça nous on a l'habitude des fois des soirées le soleil se couche à 22 heures en plein été 22h30 et du coup on était choqués quand on arrivait à 18h30 il faisait nuit nuit noire et en plus de ça les lumières ici c'est souvent tamisé un peu jaune tout ça nous on a l'habitude des lumières bien blanche même si on s'est habitué on va rajouter des luminaires hier on est parti parti à confort amas on a acheté des lits on a acheté je sais même plus ce qu'on a acheté on a acheté pas mal de trucs ah oui des meubles pour ranger les jouets vous allez voir là bas qu'ils sont sous le truc bien bien présente toi tu as puissé le jour bonjour on a acheté les rideaux aussi le ventilateur pour ta salle de sport les deux trucs de déco là c'est tout en fait ouais ouais c'est tout je dis on a acheté voilà les trucs et tout de lits enfants parce que là vous allez voir que ben on a mis leur matelas en fait on a changé on vient de changer c'est même la première nuit on va dormir dans nos vraies chambres on dormait en bas et on avait nos affaires dans les valises jusqu'à maintenant encore parce qu'il nous est arrivé des péripéties mais mais moi j'ai raconté dans mon blog ce que ça intéresse la maison était très sale du coup ben on avait du mal à s'installer on s'est pas installé on a laissé dans les valises tout ça mais bon bref ça va bien là on est bien même s'il ya encore plein de trucs à aménager on voudrait faire plein de plein de choses dedans sans faire de travaux bien sûr c'est une location comme je vous l'ai dit ici vous avez la cuisine très fonctionnel beaucoup de rangement pas super belle mais ça va je veux dire on s'en fout un peu c'est à l'ancienne la maison elle est à 20 ans je crois à la 20 ans donc elle est décorée entre guillemets ou à la mode d'il ya 20 ans voilà frigo tac tac bon allez c'est une cuisine quoi elle est grande il ya plein de trucs mais on va pas s'attarder ici ça communique donc là vous souvenez je vous ai montré là on monte on arrive par la cuisine par cet escalier mais du coup on peut faire le tour là ça c'est un étendage dans le relâche soit être pour les invités c'est ce qu'on nous a dit qu'on nous a présenté la maison super grand franchement c'est super bien décoré ce toilet très bali elle a dit il fait très mali bref on arrive ici sous les escaliers et là c'est les jouets je peux vous dire qu'il ya une semaine quand les enfants récupérer ça ils étaient comme des pour nous rédits tous les jouets tous leurs jouets il y en a énormément nous rédits qu'ils étaient nouveaux parce qu'en fait on est parti en mars de la maison on est allé dans un premier appart à l'appartement de ma grand-mère ensuite on a quitté l'appartement de ma grand-mère pour aller dans un appartement moi que j'ai en airbnb mais qui était loué au moment où on avait quitté notre maison et donc en fait sur dans ces deux appartements là on n'a pas sorti les cartons de jouets et tout parce qu'on savait on en avait sorti quelques jouets tout ça mais le principal on n'avait pas sorti du coup quand ils ont retrouvé ça ils étaient comme des fous ensuite ici ben bon des meubles etc vous avez le bureau moi je travaille ici quand je quand je bosse à la maison soit très tôt le matin soit un peu tard le soir mais sinon je bosse à l'extérieur espace de coworking je bosse dans des espaces aussi coworking de restaurants plein air et tout franchement je suis refait mais dans des cadres incroyables donc je rentre pas spécialement ici pour travailler les connexions internet à son savoir elles sont potables pour ce que je fais ça me va et ici on a la plus grosse connexion internet qui existe et c'est pas incroyable en fait pour télécharger c'est assez rapide mais pour renvoyer c'est super long 70 giga l'autre jour le vlog là que j'ai mis sur body time ça a été long donc pour les envoyer bref là il n'y a plus de soleil pose les lunettes ici on arrive sur un couloir qui va donner sur une petite chambre on recule les enfants donc ça en fait c'était leur chambre donc là ils vont regarder un petit dessin animé c'est la chambre dans laquelle ils ont dormi jusqu'à hier soir il est où ton lit à thènes il est où il est où il est pas là il a disparu mais tu vas dormir par terre oui il a dit oui par terre bref donc ça ça sera chambre d'amis une petite chambre d'amis parce qu'on espère qu'il ya des beaucoup d'amis qui vont venir nous voir donc ici salle de bain du coup pour l'utiliser jusqu'à maintenant qui sera la salle de bain des invités donc grande salle de bain avec une grande douche assez fonctionnelle voilà elle n'est pas magnifique mais elle est pratique ici c'est la chambre dans laquelle on dormait jusqu'ici avec capucine en vrai je découvre en même temps que vous parce que je suis parti ce matin elle était occupée cette chambre j'ai dormi ici cette nuit les brefs voilà pour accueillir lit de place petit lit une place donc là il ya pj qui vient avec l'équipe body time ils viennent fin novembre pour tourner wolf 2 je sais qu'il y en a beaucoup qui l'attendent donc il y aura de quoi les loger les mettre bien toilettes encore une fois c'est une vraie pièce le toilette il est un peu moins joli celui là c'est bon voilà il fallait être invité et maintenant on va passer à l'étage donc là l'étage vous allez voir c'est stylé la chambre elle est vraiment très stylé mais il y a quand même un inconvénient dans cette maison c'est qu'en gros il ya quatre chambres deux grandes là la deuxième vous avez vu elle est grande et deux minuscules vous avez vu la première chambre d'ami elle était petite la petite chambre du haut elle est petite aussi donc après c'est vraiment que pour dormir enfin surtout pour les enfants mais du coup leur chambre parce qu'ils veulent dormir ensemble ils veulent être ensemble du coup leur chambre elle est petite et bien sûr on veut être au même étage qu'eux on va pas les laisser en bas et dors en haut je sais pas si c'est la disposition future des lits je laisse capucine choisir mais là on leur a pris des lits des lits cabane qui font un peu avec des voiles comme ça là ils ont kiffé hier au magasin donc voilà ils ont leur petite salle de bain ici pas magnifique mais vous allez voir qu'il y en a une autre très grande juste à côté il ya la douche il ya l'évier il ya un toilette aussi ici ici on arrive dans notre chambre à capucine et moi immense je sais pas si vous vous rendez compte la chambre elle est immense donc voilà le lit fait deux mètres sur deux mètres il paraît petit dans la pièce mais c'est un lit deux mètres sur deux mètres là en plus de ça je sais pas si vous allez voir quelque chose mais il ya une super belle terrasse en fait c'est tout le toit de la maison donc je pense qu'il faut qu'on la nettoie un peu tout ça je suis même pas sûr qu'on l'utilise parce que vous avez vu on a bien assez d'espace mais deux trois fois je suis venu le matin là on voit le soleil se lever d'ici c'est magnifique donc voilà les rangements dressing en plus moi j'ai pas amené énormément d'habits parce que ici depuis que je suis arrivé j'ai porté que des débardeurs des t-shirts petite chemise le soir pour essayer de faire le beau gosse moi j'ai pris ça en vrai mes affaires sont là-dedans mes valises là la capucine des habits et on arrive sur la salle de bain ici donc là ici ça se ferme on ouvre on arrive sur une salle de bain immense pareil manque des lumières aussi on va en rajouter je sais pas si vous voyez bien mais la salle de bain elle est immense gigantesque avec deux vasques voilà il ya de l'espace entre les deux du rangement à plus savoir qu'en faire et la grande douche je crois que c'est du travertin ça ça j'aime bien ça je trouve ça joli petite toilette ici voilà j'aime pas trop les toilettes ouverts comme ça sur la salle de bain mais ah oui il ya ça aussi très étrange les lumières à cette hauteur là donc le propriétaire il nous a dit c'est un entre guillemets caprice de sa femme qui trouvait que c'était plus pratique de faire comme ça que comme ça voilà chacun son style et voilà on voit un peu mieux là c'est tout le temps les lumières comme ça sont très jaunes du coup nous on va en mettre des biens plus claires rajouter un là ici est vraiment que je te regarde le matin tu pars en confiance tu pars pas t'as l'impression que tu étais malade non tu pars tu te sens tu te sens bien donc voilà on a fait le tour à peu près ok la mif donc on arrive à la fin de la vidéo j'espère que la maison vous a plu en vrai le principal c'est qu'elle nous plaît à nous elle nous plaît beaucoup en tout cas on s'y plaît dedans elle est agréable à vivre même si esthétiquement il ya plein de trucs qui nous vont pas au niveau de comment on y vit c'est super agréable le loyer je sais pas si je l'ai dit je pense qu'il y en a beaucoup qui attendent de savoir combien ça se loue une maison comme ça alors c'est pas spécialement un bon coup entre guillemets je veux dire c'est pas spécialement pas cher mais c'est pas spécialement cher pour ce que c'est pour ici donc on paye 1800 euros par mois avec le pisciniste donc la personne qui s'occupe de la piscine inclus jardinier et pelouse inclus et l'eau inclus aussi pas l'eau chaude mais l'eau est inclue et ici on utilise peu d'eau chaude en plus parce qu'il fait chaud et qu'il y a des panneaux solaires qui chauffent une grosse citerne d'eau qui est sur le toit du coup on allume peu l'électricité parce qu'on a de l'eau chaude grâce à ça donc voilà on consomme peu ça le gaz on utilise que pour la cuisine et c'est des bouteilles qui sont en dessous que voilà de temps en temps elle était à moitié pleine et ça nous a tenu un mois je pense une bouteille pleine ça tient deux mois il y en a deux trois d'avancé en bas donc qui est juste attaque j'enlève je change dès que je vois que ça commence à plus trop fonctionner bien sûr il ya un peu de mobilier qu'on va acheter parce que le mobilier c'est des choses que on pourra amener avec nous par la suite mais on fera pas de travaux spécialement dans la maison il ya un truc que capucine elle n'aime pas du tout c'est les plafonds je sais pas si vous avez vu ces plafonds un peu en mode béton quoi comme le sol mais au plafond du coup c'est vrai que c'est un peu chelou après vu que les plafonds sont très haut on s'en rend pas trop compte quand on habite dedans mais c'est vrai que c'est un peu bizarre donc voilà je disais 1800 euros les frais d'agence c'était à peu près 2200 euros au final pour un an ça revient le tout à 2000 euros par mois avec ce que je vous ai dit la femme de ménage n'est pas inclus quand il ya une superficie comme ça avec des enfants un chien etc faudrait passer énormément de temps à faire le ménage donc nous on a une femme de ménage qui vient trois heures par jour la piscine elle en parlera sur sa chaîne allez vous abonner d'ailleurs capucine signe à la chaîne elle en parlera quand on aura mieux aménagé qu'on aura mis d'autres meubles que l'extérieur bien l'aménager acheter pas mal de trucs pour l'extérieur etc vous verrez elle fera une vidéo sur sa chaîne elle aime bien aussi un peu plus parler de ça et déco etc moi c'est un peu moins mon truc mais voilà je voulais vous montrer un petit peu la vie qu'on a ici en tout cas où est-ce qu'on vit ici parce que je sais que ça vous a toujours intéressé bien sûr on parlera à dix mots je vous expliquerai aussi dans une vidéo prochaine et bah pourquoi je suis sorti du projet immobilier combien j'ai perdu alors je peux vous le dire en vrai j'ai perdu 30 mille euros et je vous expliquerai comment j'ai perdu ces 30 mille euros comme ça si on a qui sont intéressés vous ferez pas la même erreur je vais mettre le lien de l'agence dans les commentaires par laquelle je suis passé si jamais vous êtes intéressé mais sachez que voilà il ya rafael notre community manager qui est venu s'installer à l'île maurice aussi il est venu avec sa femme et sa fille il loue une maison avec trois chambres trois salles de bain une belle maison récente avec piscine peu de terrain mais voilà piscine ils viennent de louer pour six mois et ça leur coûte 800 euros par mois donc ici pour on va dire le même budget qu'en france vous pouvez avoir beaucoup 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 mieux bien sûr tout dépend de la ville où vous habitez si vous habitez à paris extrêmement mieux si vous habitez dans une campagne ou dans un endroit où c'est vraiment pas cher voilà ça sera peut-être pareil voir un petit peu moins cher mais le cadre de vie est différent et comme vous avez vu il ya souvent ces services là c'est pas un truc de fou d'avoir pisciniste jardinier etc ici c'est normal et la plupart des maisons en tout cas de ce style là sont loués avec ces services là c'est des mecs qui toute la journée passe de maison en maison ils entretiennent les jardins les piscines etc etc donc voilà je pense que j'ai fait le tour il y aura plein plein de choses qu'on va aborder par la suite sur la chaîne comment créer une société à l'île maurice comment avoir un permis de résidence à l'île maurice qu'est ce qui est légal parce que bien sûr il faut que tout soit en totale légalité parce que typiquement nous on continue à faire du business avec la france donc on continue d'avoir une structure et une société en france on en a ouvert une ici avec certaines activités qui sont gérées d'ici donc il ya une société ici mais je vous expliquerai un petit peu voilà il ya des investissements minimum à faire pour pouvoir ouvrir une société à l'île maurice vous pouvez faire entre guillemets le statut self-employed c'est comme l'auto entrepreneur bah c'est des coûts moindres il ya plein de choses dont on va discuter création de sociétés permis de résidence la vie ici les courses ici tout ce qui est lifestyle les courses les enfants tout ça ça sera sur la chaîne de capucine et tout ce qui est un peu plus business entreprenariat monter des boîtes tout ça ça sera sur la chaîne alex et péji voilà quoi vous dire de plus on en parlera dans d'autres vidéos mais on se plaît super bien à l'île maurice c'est super bien bien sûr notre famille nous manque énormément c'est le gros point négatif on est très loin de la france et on va pas pouvoir les voir toutes les cinq minutes nous on a décidé de rentrer en france comme je l'ai dit dans mon blog ceux qui n'ont pas vu sur la chaîne body time j'ai fait un blog de toute une journée avec moi pour vous me suiviez sa chaîne body time mais voilà nous on va rentrer deux fois par an une fois trois semaines en hiver et une fois trois mois en été donc on va quand même passer pas mal de temps en france il y aura l'été deux mois en france un mois en italie et puis l'hiver trois mois en france bien sûr pour retrouver la famille et les amis bref j'ai parlé longtemps dans cette vidéo beaucoup j'espère qu'elle vous a plu c'était alex je vous dis à très vite ciao